Bonjour à tous, avec Clarisse qui est la stagiaire à qui je travaille pendant trois mois, nous avons vous présenté les activités sur le domaine agricole de la ville de Toulouse et on va se prêter comme on est dans une école, je vais me demander un peu quelle présentation faire et nous allons faire un espèce de jeu éducatif pour moi bien sûr, c'est à dire que je vous présente les choses, j'ai repris un diaporama que j'avais présenté ici sur les premières journées il y a je crois quatre ans et l'idée c'est de voir un peu ce qui a été tenu, ce n'était pas des engagements, c'était des objectifs, des projets et ce qui n'a pas été tenu, on essaiera de voir un petit peu pourquoi. Et dans une deuxième partie, je laisserai le soin à Clarisse de vous présenter un de nos projets qui va être une illustration de l'avenir de la régie et je vais vous dire toutes les choses de manière très simple, on va arriver très vite au bout de ce que nous pouvons faire avec une régie agricole qui a un budget limité, qui a une équipe limitée à six personnes et de plus en plus on se tourne pour accroître nos activités, accroître également la lisibilité du domaine, également accroître le nombre d'acteurs sur le site à des actions de type partenariat. Et plutôt que de le développer tous, puisque nous avons pour beaucoup des choses en projet et que je préférerais revenir dans quelques années, vous parlez des réalisations, on illustrera un projet qui est celui de l'introduction de l'animal dans la ville pour nous caler avec le titre, et plus précisément de la possibilité d'installer un éleveur en collaboration avec la régie. Et donc nous allons vous présenter ce projet sous la forme de méthodologie, puisque notre objectif c'est de faire en sorte que si nous trouvons un porteur de projet, les choses marchent. Et ça je le dis aussitôt en introduction, ma plus grande crainte, ma plus grande envie simultanément, c'est de faire les choses et d'éviter de mettre des porteurs de projet en difficulté, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses dans cette journée, et je crois qu'on n'assistera jamais, jamais assez sur la viabilité économique des projets. Alors la régie agricole de la ville de Toulouse, comme toutes les régies agricoles de France, ce sont des cas particuliers, tout simplement parce que l'agriculture n'est pas et n'a jamais été une compétence municipale. Donc quand il y a une régie, quand il y a une activité, il y a une cause. Il y a une cause historique, un accident de l'histoire qui peut être très souvent une donation. Une ville va avoir un propriétaire fortuné qui n'a pas d'héritier et qui va céder son vignoble, son château à une ville ou à un département. Dans le cas de Toulouse, ce n'est pas ça, mais c'est une histoire assez compliquée, assez intéressante. C'est dans les années 70, la ville de Toulouse, qui à l'époque était peuplée d'à peine 200 000 habitants, peut-être moins, qui a fait le pari d'une urbanisation forte dans les 30 ans à venir, a commencé à acquérir d'énormes réserves foncières qui ont cumulé à plus de 1 000 hectares. 1 000 hectares, c'est considérable. Et se posait la question de la gestion de ces terres. Plusieurs hypothèses ont été faites, et là, on a eu un acteur qui s'appelle M. Brisebois. Alors, M. Brisebois, il doit y avoir une allée et un grand bâtiment qui porte son nom ici. C'était le grand ponte à l'époque de l'agriculture, le représentant de l'État de l'agriculture, et qui s'occupait d'un domaine qui était le domaine de Candy, tout simplement parce qu'il y avait à l'époque un propriétaire qui était féru d'agriculture, qui a différentes exploitations, qui tenait sur ses exploitations des comices, des concours agricoles, etc. Et donc, ce M. Brisebois gérait cet espace et était également en relation avec la ville de Toulouse. De cette relation est née l'idée de conserver la vocation agricole des terres acquises comme réserve foncière le temps de la mise en œuvre des projets d'urbanisation. Donc, en disant ça, une autre façon de le dire, c'était pour faire simple, c'est de dire que la ville a fait le pari d'une gestion économique la plus économique possible de ces terres agricoles en attendant de les urbaniser. Une autre façon de le dire, c'est que la ville s'est lancée dans un projet d'agriculture non durable avec une visée, disons, à 5 ans pour certaines terres, 10 ans, 15 ans, 30 ans, et au bout de 30 ans, tout devait être consommé. Maintenant, l'histoire ne se fait jamais déjà comme on le pense, et quand la régie a été créée, il y a eu des agriculteurs et des gens qui pensaient à l'agriculture, et ces personnes, en général, ne peuvent pas vivre la terre uniquement comme quelque chose de transitoire. Ce qui fait que nous devons aux personnes qui m'ont précédé le maintien d'un vignoble qui n'avait pas de vocation et pas de véritable intérêt pour la ville, mais qui a été perpétué tout simplement parce qu'à l'intérieur de la régie, il y avait un conseil d'exploitation avec des ingénieurs agronomes, avec des gens issus de la terre, et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour maintenir un patrimoine foncier en bon état. Donc là, j'ai repris en quelques mots la première partie, qui, elle, bien sûr, ne change pas. C'est l'origine de la régie à l'école. Et si je regarde bien, l'acquisition du domaine et du château de Candy qui se fait un petit peu de manière accidentelle, non voulue et sans projet. Donc notre rôle, maintenant, c'est de définir un projet de valorisation et du château qui date du Moyen-Âge et du domaine avec son vignoble, qui est le dernier vignoble classé IGP, qui ont été les ans de l'agglomération, alors que, bien sûr, autour de Toulouse, comme autour de toutes les villes de France, la vigne a toujours été un élément agricole majeur. Et le troisième élément qui a peut-être évolué, qui est la prise de conscience de l'intérêt de l'agriculture urbaine. Quand j'ai écrit cette phrase, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, mais peut-être qu'il y avait, à l'époque, je pense, il y avait, j'ose pas le dire, mais peut-être plus d'enthousiasme, peut-être plus de conviction, vous dites oui, donc vous avez peut-être pensé comme moi, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, en 2014, beaucoup d'élus, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de collègues pensaient que ça allait presque se dérouler un petit peu naturellement, ce qui était sans compter sur deux choses, petit un, que l'agriculture, les projets d'école, ne sont pas économiquement équilibrés. Il y a des personnes avec qui j'aime à travailler, avec qui nous avions monté un projet, qui sont les jardins de Cocagne, sur Toulouse. Ils ont plus d'une centaine de jardins en France, et à Toulouse, en 2014, le projet a été abandonné, tout simplement, parce qu'on a compris que, d'une part, il fallait que la puissance publique participe, donc finance l'aménagement, mais en plus, ensuite, finance la gestion. Dans le cas de la régie agricole, on verra les chiffres tout à l'heure, c'est aussi une activité qui est financée, sinon elle ne s'équilibre pas. Le deuxième élément, à mon avis, qui fait que l'intérêt est toujours aussi fort, tout le monde a envie de le faire, mais je pense que tout le monde dans la puissance publique se demande comment le faire, comment le financer. Tout simplement, depuis 2014, on a eu quelque chose qu'on pressentait un petit peu, quand on était à l'intérieur des communes. Bien sûr, les directions générales, les élus le savaient. Tout le monde savait qu'il y aurait une baisse des dotations de l'État pour faire fonctionner les villes, mais personne ne savait à quel niveau et pendant combien de temps. Or, depuis 2014, les baisses de dotations ne cessent de s'alourdir d'année en année, et après 2017, on nous annonce également une baisse des dotations avec quelque chose de très particulier qu'on n'avait pas forcément, on le savait, mais sans forcément le mesurer, avec une incitation aux communes à diminuer très fortement les dépenses de fonctionnement pour privilégier les dépenses d'investissement. Or, dans le domaine agricole, une fois que vous êtes installé, qu'est-ce qui compte le plus ? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Voilà déjà pour ce bilan qui est assez intéressant puisque la situation a évolué, s'est précisée, et je dirais que, oui, sur les bonnes intentions, tout le monde est intéressé. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, il y avait des panneaux qui, pour moi, symbolisaient bien les choses. Les élus interrogés, même sur un panel de 15 ou de 150 mers, je pense qu'on aura la même chose. L'agriculture urbaine, oui. L'agroécologie, super, que les personnes concernées avancent et le fassent. Ça nous intéresse quand on est riverains. Comme ça, nos riverains seront en meilleure santé. Mais attention, ce n'est pas à nous de les financer, tout simplement, parce que nous devons nous concentrer sur nos activités primordiales. D'ailleurs, ce sont celles sur lesquelles les citoyens nous attendent. C'est un résumé qui, je pense, est quasi universel, à part quelques exceptions, où, dans des conseils municipaux ou dans des régions, il y a des personnes qui se mobilisent de manière très spécifique sur des sujets qui leur tiennent à cœur. L'évolution du domaine agricole sur les dernières années, bien sûr, la première partie n'a pas changé. La conversion en bio s'est faite en 2009-2014, en deux étapes, 2009-2012 pour les grandes cultures, puis 2012-2014 pour la vigne, et il a fallu attendre 2016 pour avoir le vin dans des bouteilles estampillées vin bio. Donc, quand on a écrit ces phrases, et d'ailleurs, quand on s'est lancé, c'est toujours comme ça dans la vie, à mon avis, heureusement qu'on n'imaginait pas ce que ça nous demanderait comme effort et comme temps, sinon, peut-être, on aurait été assez découragé si on avait dû le faire porter. Ça aurait été un petit peu difficile. Donc, un pas de temps qui, finalement, nous a pris sept ans. Et aujourd'hui, quand je parle du bio, je ne dis plus, nous sommes en bio, je dis, nous travaillons en bio, nous n'y sommes pas. C'est un chemin perpétuel, on a sans arrêt des surprises. Et je vais vous donner un exemple. Grande culture bio, au bout de quatre ans, on pensait qu'on était assez surpris. On s'est dit, finalement, ça en sort beaucoup mieux qu'on ne pensait. Et il a suffi de le dire pour que tout l'arrière-effet des cultures conventionnelles disparaisse, qu'il y a eu un ou deux étés vraiment humides. On n'a pas tenu les terres, on désherbage, et on s'est retrouvés avec des terres qu'on n'arrivait plus à récolter. On a perdu des hectares et on est reparti sur certaines parcelles. On a complexifié le système, on fait des cultures bio, et en alternance de temps à autre, on fait de la luzerne pour à la fois fertiliser, mais ce n'était même pas le besoin le plus important, mais pour contenir l'enherbement. Donc, vous voyez, à quelques années de distance, on est en bio, on revendique, on ne pense pas aller autrement que le bio, mais on sait que ce n'est pas simple et que, bien sûr, il y a un coût économique derrière. Le classement au PLU des parcelles. C'est la première fois que je travaillais sur ce type de dossier. Quand on est arrivé à classer les parcelles, au PLU, j'étais très content, et il m'est arrivé certainement de dire que les parcelles agricoles étaient sauvées. Maintenant, je modérerais. Nous avons un projet sur des... Parce que tout ce qui est classé peut être déclassé, et les mêmes personnes qui vous ont dit que c'est un projet assez long de classer, mais les bons collègues qui ont de la nuance, etc., quand le DG ou quand des élus veulent absolument faire un projet ou un autre avec du temps, la loi permet aussi, bien sûr, d'avoir des amendements, des dérogations, y compris avec des possibilités de faire les choses en attente de régularisation. Donc, je dirais que le classement au PLU, c'est bien. C'est même très, très bien. Mais attention, il faut encore... Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Ça peut évoluer. Et ce qui protège vraiment les terres, à mon avis, c'est un projet qui soit viable, qui apporte des choses à la population et aux élus. L'intégration aux politiques publiques, là, c'est assez facile. Quand on est une ferme bio, quand on reçoit du public, quand on plante des champêtres, bien évidemment, on va se retrouver... Il y a toujours des collègues en fin d'année pour vous rappeler et pour vous demander d'alimenter de manière concrète le rapport d'activité sur le plan climat ou sur l'agenda 21 ou ceci ou cela. Donc, ça, c'est extrêmement simple et c'est un grand atout des questions agricoles. Ce sont facilement des questions qui sont à la fois consensuelles et pratiques, à condition de dépasser le simple cadre de l'agriculture. Parce que, bien évidemment, on entre dans peu de cases, si on se, entre guillemets, se contente de faire de la grande culture. Par contre, si vous faites de la grande culture, si vous ménagez des cheminements, si vous plantez des champêtres, si vous accompagnez des apiculteurs pour qu'ils s'installent, si vous ouvrez votre domaine pour que le public puisse le visiter, et si quand vous l'ouvrez, vous avez assez de cœur pour vous mettre en recul et pour inviter des personnes qui vont présenter leur activité, qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez, vous préconisez, ou parfois un peu plus large, et bien là, vous avez une activité sociale qui est bien plus intéressante, bien plus porteuse, et donc vous vous intégrez très facilement dans les différentes politiques publiques. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, mon équipe et moi-même, on a un temps de travail qui est limité. Oui, ça entre. Oui, ça demande énormément, énormément de temps. Et bien entendu, on ne peut pas se permettre, et on n'a pas la possibilité d'aller chercher des financements pour faire ceci et faire cela. C'est sur notre propre budget et notre propre temps. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de souplesse. La charte pour une agriculture durable en territoire urbain, elle a été signée en 2012. C'est plutôt le travail de mes collègues de la métropole. Et là, pour moi, c'est une interrogation perpétuelle entre une vision globale, globale, tout à l'heure, il a été écrit étatique, c'est quand même un peu fort pour nous, mais l'idée, pour faire simple, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut tenter d'articuler une grande politique au niveau d'un grand territoire en se disant que c'est le territoire pertinent, que c'est ça qui va avoir un effet positif et un effet pertinent, etc., ce qui est la vérité ? Pour moi, ce serait un petit peu l'idéal. Mais est-ce que les choses vont se construire depuis la métropole, ou pourquoi pas depuis le département, depuis la région, ou est-ce que la construction finale que nous aurons dans 20 ou 30 ans ne sera pas plutôt quelque chose qui prendra un peu en masse comme des crèmes pour ceux qui font de la cuisine quand vous montez en température ? Ça durcit ici, ça durcit là, ça prend en masse là, et ensuite, vous avez une belle crème qui est homogène. Peut-être que ce sera ça. En tout cas, pour les personnes comme moi, c'est dans cet état d'esprit que nous travaillons, c'est-à-dire que nous travaillons avec notre capacité de réflexion, nos capacités d'action, nos partenaires, au maximum de ce que nous pouvons réaliser dans le respect d'un projet coréant. Donc on est toujours, je pense, dans nos vies avec cette balance entre le local et le global. Et quand on a des compétences locales, je crois qu'il ne faut pas en avoir honte, on peut être local et être intelligent, et être travailleur et être honnête, et comme on peut être l'inverse de tout ça, c'est autre chose. L'approvisionnement des cuisines centrales, alors sujet extrêmement intéressant. On l'a fait, c'était presque un exercice obligé, obligatoire. C'est une figure imposée, on peut dire. Alors nous avons réussi à le faire avec deux produits. Un produit excellent, qui est d'un produit qualitatif, qui était le jus de raisin bio destiné aux cantines, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui était soit au goût des enfants, soit au goût des personnes qu'ils servaient, soit de ceci, soit de cela. Et en tout cas, c'est quelque chose qui finalement n'est pas passé. Donc ça, ça ne s'est pas fait. On y a cru. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de passer du vin au jus de raisin bio pasteurisé. On l'a fait, mais à l'échelle de la ville de Toulouse et de 35 000 repas, donc les repas, je précise, mater plus primaire, je sais peut-être que le collège aura été beaucoup plus au goût des enfants, on ne sait pas. Ça, ce n'est pas passé. Par contre, il y a quelque chose qui est très bien passé, à l'inverse, pour les enfants, c'était les lentilles de la régie agricole. Elles faisaient un tabac, sauf qu'on n'a pas des terres qui produisent des lentilles. Donc on s'est obstiné. On a fait parce que c'était porteur, parce que c'était les enfants, parce que les élus le souhaitaient. Parce qu'il y a de la communication, tout le monde était content à la fin, sauf nous. Et parce que nous avons eu un enherbement considérable, la lentille, je l'ai appris à mes dépens, ils font une terre propre. Une fois que vous avez semé, vous ne pouvez plus intervenir. Donc s'il y a des lentilles qui se développent et s'il y a des pluies un petit peu tartives, la lentille reste verte et compagnie. Et donc, vous avez de gros, gros soucis. Donc les cuisines centrales, finalement, se développent de leur côté, avec plus de 30% d'acquisition de produits bio et 80% de produits locaux. De temps en temps, on fait des activités communes. Mais vous allez voir qu'on peut avoir un projet très, très complet sans passer par les cuisines. Et en plus, s'il n'y a pas une volonté politique forte de le faire, ce n'est jamais très intéressant pour un service ou pour un agriculteur d'y passer, puisque vous y passez quant aux conditions du marché et les conditions du marché pour les grandes structures, ce n'est pas toujours très intéressant, puisque les conditions du marché sont dictées par le mieux disant. Mais le mieux disant, c'est la qualité. Tout le monde tire vers la qualité. Et ensuite, par des prix qui sont de plus en plus, qui sont très, très, très tirés. Donc nous, nous n'y tenions pas. Donc on est revenus, on s'est recentrés sur nos propres activités. Maintenant, je vais faire un coup double avec les partenariats. On en a beaucoup plus que ça. Mais pour répondre à la question de la pertinence de l'action publique dans le domaine agricole, il nous a été demandé, c'était la seule demande vraiment politique que nous avons eue, de nous lier avec la Chambre et l'interprofession des vins, histoire de ne pas être ensuite ennuyé sur des actions que nous ferions, mais parce qu'elles seraient tout simplement communes. Et finalement, c'était une très bonne idée. et j'ai plus insisté aujourd'hui parce que je suis le domaine de Candy et qu'on a des vins bio sur l'interprofession des vins. L'interprofession du vin a très, très bien fonctionné avec nous. Il fonctionne encore très bien. Et je crois que la grande condition d'un partenariat réussi, c'est des personnes qui se rencontrent et qui ont des envies et des intérêts communs. Nous sommes passés avec l'interprofession, nous avons mis en relation avec des analogues, avec des sommeliers, nous a accompagnés d'un point de vue commercial. On a repris complètement le design des bouteilles. On est allés présenter nos vins avec les sommeliers de l'école hôtelière de Toulouse qui nous accompagnent. On est allés au Capitole, ils font les services avec nous. Et finalement, on a gagné à la fois en notoriété et en activité. Et c'est toujours vraiment un grand fier... J'ai eu à la fois plaisir et fierté pour eux, pas pour moi, de voir les jeunes de l'école hôtelière servir le vin. Moi, je ne connaissais pas cette école. Et quand vous voyez les jeunes des sommeliers, vous vous dites, je ne sais même pas quel bac ils ont, mais ils valent largement par leur niveau d'éducation et ils le montrent à tout notre public. Ils ont fait plus de 1000 verres en dégustation à différentes personnes. Ils font à la fois honneur au vin, à Toulouse, et à leur propre éducation. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui va être matérialisé par le projet d'avenir. En 2019, nous allons planter 5 hectares de nouveaux cépages. On avait 25 hectares, on n'en a pas besoin, donc on va réduire. Et sur les nouvelles parties, par contre, on va optimiser le sens. Et le sens, on va se dire que le vin de Candie, c'est le vin bio des Toulousains pour les Toulousains. On invite les Toulousains à venir parrainer le domaine et on a une définition des Toulousains qui est assez large pour que tout le monde s'y reconnaisse. Les Toulousains, c'est ceux qui habitent Toulouse, ceux qui travaillent, ceux qui passent par Toulouse, ceux qui aiment Toulouse, et ça fait finalement les gens qui peuvent venir nous voir. Et pour ceux qui ne consomment pas le vin, il y a le jus de raisin et donc tout le monde est capable de venir, à la possibilité de venir parrainer pour se sentir propriétaire du domaine de la ville de Toulouse. Alors, quand nous verrons planter nos 5 hectares de cépages que nous avons pris de soin de choisir comme étant de dignes représentants du Sud-Ouest, la boucle sera bouclée avec nos partenaires. Quand on entre maintenant dans la salle des ventes, on a en façade la carte des vins du Sud-Ouest histoire de montrer que nous faisons la promotion de l'ensemble de cette activité et nous aurons vraiment des vins disons marqués par notre territoire. Donc là, vous voyez que finalement, il y a des choses qui se sont faites, des choses qui se sont barrettes, mais en tout cas, tout n'était pas prévu. Les choses ont évolué, mais avec globalement un axe directeur qui est suivi et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, je ne conçois pas qu'on puisse faire des choses solides sous un pas de temps inférieur à 5 ans et je pense qu'il faut 5 à 10 pour arriver à quelque chose d'à peu près cohérent avec, disons, beaucoup de douratures dans la poursuite de son chemin. Alors, j'avais parlé des perspectives et promotion de la production locale et je vais reprendre simplement l'ensemble. Qu'est-ce que ça nous disait ? L'ensemble, c'était en fait notre identité. L'identité du domaine qui en avait trois phrases différentes, peut-être qu'on voulait être bon dans les trois et en fait, notre identité aujourd'hui, si je la décris, c'est qu'on va dire qu'on veut devenir une grande ferme urbaine aujourd'hui utile pour que demain reste 200 hectares agricole à l'échelle de Toulouse. Pour que dans 100 ans il reste, il faut qu'aujourd'hui ce soit déjà utile. Donc, une activité agricole. Petit 2, l'agriculture, c'est aussi un espace de nature très particulier à l'intérieur de la ville. Il y a les parcelles cultivées, il y a le cheminement, les bandes enherbées, nos échampêtres. Comme on est la puissance publique, on peut se permettre d'avoir des zones qui se démarchent qui ne vont pas forcément être cultivées. On peut mettre les apiculteurs, on peut travailler avec les gens qui gèrent les cours d'eau pour faire des accès à l'eau et avoir une meilleure gestion des répressifs. On peut développer ce qu'on appelle volontiers des agroparcs en devenir. Dans 20 ans, dans 30 ans, ils seront, si on est vraiment constant, je pense que nous les aurons. Bref, on travaille sur une part de nature à l'intérieur de la ville, on fait la place à une part de biodiversité ordinaire à l'intérieur de nos villes, dans un environnement où malgré tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu tenter sur la gestion écologique à l'intérieur des villes, on sent bien qu'à l'intérieur des zones habitées, ce n'est vraiment pas simple. Là, sur ces espaces, il y a de vraies prairies, il y a de vraies zones en brouillage, il y a de vraies échampettes composées de trois strates, arborées, arbustrives, herbacées, et ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, la découverte du patrimoine, et là, je dirais que nous, nous considérons comme un élément du patrimoine vivant, et là, je vais être un peu osé, je vais dire que même mes collègues agriculteurs, c'est quelque chose quand même, sur la ville, mes collègues de la régie sont issus ou en double activité, donc quand on vient à la régie, on voit de vrais agriculteurs en activité. Quand on vient à la régie, on retrouve une ferme qui a plus d'un siècle, sur la partie moderne, et sur l'ensemble qui a plus de cinq siècles, et donc on est sur un patrimoine qui a évolué et qui aura encore vivant. Donc mon ambition, quand je dis patrimoine, c'est un patrimoine vivant, c'est quelque chose qui n'est pas figé, donc on veut à la fois une ferme moderne, mais dans nos locaux qui ont évolué, qui ont une histoire, et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. On y va, Claude ? Merci. Alors là, tout simplement, j'ai dit beaucoup de choses, et là, vous allez tout simplement, il y a la réalité. Ce qu'on dit avec, et qui peut avoir, disons, qui peut être une perspective ou une réalité, qui peut se faire sur un hectare, 10 hectares ou 200 hectares, ces quelques photos, ça permet de faire un condensé, il y a le patrimoine bâti, le patrimoine agricole, les visions depuis, de la ville, depuis les parcelles, où on voit quand même la grande proximité, et une photo que j'aime bien, c'est en haut, à droite ici, vous avez une parcelle sur laquelle, qui est connexe aux zones agricoles, sur lesquelles on avait planté sur une dizaine d'hectares, un bois urbain, donc là, on a une grande, grande, grande promenade qui fait au total une centaine d'hectares à Ginestou, sur lesquelles on a à la fois bois urbain, prairie, espaces cultivés en usernes, espaces cultivés en grandes cultures, Bordeaux. Et en voyant ces espaces, on s'est dit que, c'est l'origine de notre projet, qu'il y avait une part des choses à maintenir pour l'avenir, et qu'il y avait certainement des possibilités de diversification. On a de multiples partenariats, apiculteurs, on a des écoles qui viennent travailler avec nous, et ce n'est pas si facile que ça pour certains scolaires de trouver des lieux d'application de leur métier. Et nous avons un projet avec un arboriculteur, nous avons également l'idée que peut-être sur ces grandes prairies que vous voyez ici, peut-être également à l'intérieur des vignes en intersaison, en hiver, peut-être sur la grande plaine ici agricole de pêche-davide, après les moissons au moment des repousses, peut-être qu'il y a la possibilité d'avoir des animaux. Peut-être, c'est même sûr, d'un point de vue agronomique, il y a plus d'une centaine, au total, c'est un patrimoine qui fait 300 hectares mais qui est morcelé. Alors il y a de quoi manger pour les animaux, mais comment est-ce qu'on fait pour les déplacer ? Comment on se fait pour assurer la sécurité du troupeau ? Comment le berger peut faire pour vivre à l'intérieur de la ville ? Et y a-t-il des bergers intéressés ? Bref, depuis des années, on entend parler des coparturages. Nous, on se dit que les villes le font fort bien. Est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Est-ce que s'il y a un surcoût par rapport à la mécanique, beaucoup vont être capables de le faire longtemps ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne à la régie, il y a quelque chose à creuser. Donc on y réfléchit depuis des années avec nos connaissances, nos intuitions. Et comme on ne veut pas faire de grosses bêtises, on a sollicité Olivier Boury, également Vincent Bouel de l'association Entretien Nature Environnement. Et quand on a la possibilité, on va à la rencontre de bergers. Et pour creuser, pour dépasser le stade des intuitions, nous avons convenu, avec les deux personnes que j'ai convenu, plus moi-même, de conduire un stage en tripartite, qu'on va vous présenter tout de suite. Clarisse va se faire un plaisir de le faire. et on se dit que l'idée, ce n'est pas de promouvoir l'activité pastorelle. L'idée n'est pas de vanter un projet, ni même de faire un coup en faisant venir quelqu'un, ce qu'on saurait qu'elle peut faire. Mais l'idée, c'est de mesurer, avant de lancer quoi que ce soit, l'intérêt, les conditions de réussite d'un tel projet. Et nous avons trois mois pour dégrossir la chose, et peut-être après, nous ferons un premier essai, et on se lancera quand on aura à la fois les certitudes que ça peut marcher, quand on connaîtra les conditions à mettre en œuvre et qu'on aura trouvé les candidats solides pour le faire. Alors, je vais me permettre de me représenter. Je m'appelle Clarisse Vasseur et je suis étudiante en licence professionnelle à FOI, sur les licences gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux. Le fait est que, comme l'a précisé M. Amari, la régie agricole, elle est composée d'une équipe qui est relativement resserrée et qui a déjà énormément de travail. Donc, si la régie souhaite diversifier ses activités en intégrant, par exemple, un troupeau, la meilleure solution est encore de chercher du côté des partenariats, comme elle le fait déjà avec l'association, par exemple, Abéiement Vôtre, qui est une association d'apiculteurs, ou l'interprofession des vins. Le fait est que, au niveau de la recherche, ils ont besoin de temps et d'un apport de connaissances extérieures et c'est pour cette raison qu'ils ont fait appel à M. Olivier Bory qui m'a mise en relation avec la régie pour effectuer ce stage de trois mois. La question est donc de savoir s'il est possible de nouer ce partenariat, dans quelles conditions. Et donc, ma mission est de définir précisément toutes ces conditions et la démarche à mettre en oeuvre pour intégrer un troupeau au domaine de la régie agricole. L'intégration de ce troupeau, elle présente des intérêts qui sont mutuels, autant pour les bergers en question que la ville. Ça permettrait un entretien différent des espaces, notamment des prairies, des parcelles en luzerne, pour ne citer que celle-ci. Et, entre autres, de diversifier le panel des produits tous les uns, puisqu'il existe le drive fermier qui présente déjà des produits locaux. Ça permettrait d'ajouter de la viande qui est produite sur les parcelles de la régie et qui serait produite sur les parcelles de la régie. Mais pour les éleveurs, ça permettrait aussi d'avoir de nouvelles terres. Nous sommes déjà en contact avec des éleveurs. Alors, est-ce que ce projet va se réaliser et est-ce que ce projet va se réaliser avec eux ? Ce sont de grandes questions qu'il faudra résoudre. Mais nous souhaitons faire appel à des éleveurs qui ont très peu de terres. Ça leur mettrait à disposition de nouvelles terres pour faciliter leur activité. et ça leur permettrait d'avoir un meilleur accompagnement. Pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, le sujet de stage, c'est donc de définir toutes les conditions à réunir pour permettre une intégration qui est durable d'un troupeau sur le domaine agricole de Toulouse. Alors, ce domaine, il suscite un certain nombre d'interrogations et il possède des atouts pour la présence d'un troupeau. Ce domaine, déjà, ce sont des grandes surfaces intégrées au tissu urbain. C'est environ 280 hectares de parcelles qui sont situées par grands blocs tout autour de Toulouse. Avec notamment ici, le domaine de Candie avec le siège de la régie. Et comme vous pouvez le voir, un bloc dont je reparlerai un peu plus tard, qui est le bloc de Sesquière. Le fait que ces parcelles soient aussi bien intégrées au tissu urbain, c'est à la fois un atout, mais ça suscite aussi des interrogations. Il s'agit de voir dans quelle mesure il va falloir adapter l'activité agricole aux caractéristiques de la ville. Pour vous décrire un petit peu le bloc de Sesquière, c'est un bloc qui nous paraît particulièrement intéressant, qui est pour l'instant occupé par environ 40 hectares d'orge et 40 hectares de luzerne, ainsi que des prairies. C'est aussi celui qui possède des bâtiments qui pourraient être rénovés et qui pourraient servir de bâtiments agricoles ou de logements pour les bergers. Il est aussi constitué de parcelles qui sont facilement reliables à pied pour que le berger puisse effectuer un parcours sans avoir à transporter ses animaux dès qu'il souhaite changer de parcelle ou transporter avec une bétailière. Si je veux résumer un petit peu les atouts de ce domaine, on a une ressource fourragère qui n'est pas négligeable, notamment les 40 hectares de luzerne, mais qui pose question. C'est-à-dire que la luzerne mal consommée, c'est des risques sanitaires pour les animaux, le risque de météorisation qui peut mener à la mort des animaux. C'est une ressource fourragère qui va demander une certaine conduite de la part du berger. parmi les autres atouts, on a ces parcelles accessibles pour le parcours, mais aussi des bonnes relations entre la régie et les éleveurs. C'est-à-dire que les éleveurs qu'on a déjà repérés, avec qui on a des échanges afin d'améliorer ce projet, sont en situation de dialoguer avec la régie, de se sentir compris et de pouvoir avancer sur ce projet. Et parmi les autres interrogations dont je n'ai pas encore parlé, il y a la protection du troupeau, surtout dans un environnement urbain où, parmi les risques, il faut le savoir, il y a des risques de prélèvement des animaux. Et il y a aussi la question des financements. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une activité qui est toujours très rentable, donc il va falloir savoir quels sont les coûts, mais aussi dans quelle mesure on peut amortir ces coûts. Je vais vous décrire la méthode qui est employée pour réaliser cette étude. Il s'agit tout d'abord de classer les atouts et les questionnements dont je viens de vous parler en trois grandes thématiques que j'ai nommées faisabilité technique. Dans cette faisabilité, ce que je regroupe, c'est tout ce qui est autour de l'éleveur, de ses pratiques agricoles et pastorales, la conduite, le troupeau, la taille du troupeau, ou la qualité encore des parcelles de la régie, à quel point ça va être intéressant pour lui, quels sont les risques, quelles sont les adaptations qui lui seront nécessaires. Il y a ensuite la faisabilité économique qui regroupe tous les coûts et financements qu'on peut obtenir, les revenus complémentaires qu'on peut essayer d'obtenir. Et enfin, la faisabilité réglementaire qui regroupe toutes les questions administratives, les autorisations, les lois qui vont encadrer cette activité. Et je ferai aussi un léger point sur les sources qui vont permettre de réaliser cette étude. Il s'agit tout d'abord de réfléchir de façon conjointe avec l'équipe de la régie, qui est une régie agricole, donc qui a déjà des compétences dans l'agriculture et notamment un membre de la régie qui est agriculteur en dehors de la régie, avec un apport extérieur qui est de ma part. Et dans un deuxième temps, des sources bibliographiques qui sont relativement diverses, qui sont notamment faites d'articles scientifiques, d'essais sur l'agriculture urbaine ou encore de journées comme celle-ci. Et enfin, je vais compter sur l'importance des personnes ressources, notamment les bergers, qui sont des bergers expérimentés, qui sont à la fois bergers dans les estives à la montagne, mais aussi éleveurs, qui ont des compétences, un panel de compétences qui est vaste, mais aussi des personnes spécialisées, par exemple, dans l'agriculture biologique, que je peux concerter. Donc ce seront sur ces trois grandes sources que je vais m'appuyer. Enfin, je vais essayer, après un tout petit peu plus d'un mois de stage, de vous livrer quelques éléments d'analyse en vous parlant déjà de la finalité de cette étude. Cette étude, elle va aboutir à deux rendus. Le rendu professionnel qui est attendu par la régie, qui est constitué d'un guide à destination de la régie. Un guide qui se veut le plus synthétique et à la fois complet possible, qui va, dans un premier temps, décrire tous les atouts, toutes les caractéristiques du domaine, et dans un second temps, toutes les conditions spécifiques à ce projet qui seront à réunir. Et dans un deuxième temps, le rendu classique valable pour tous les stages de licence pro, qui sont un mémoire sur l'étude, qui sera nourri de plus globalement aussi des réflexions sur l'agriculture urbaine, et qui sera soutenu à l'oral. Et c'est une étude qui est relativement courte, trois mois, mais qui se veut réfléchir sur un projet viable sur le long terme. Maintenant, si je devais vous livrer une première analyse personnelle, j'ai pu avoir déjà des échanges particulièrement avec les bergers en lien avec la régie. Et ces échanges se sont particulièrement réalisés pendant la journée des portes ouvertes de la régie agricole, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours. J'ai pu passer l'après-midi avec eux, et donc voir un peu comment ils se comportaient lorsqu'ils travaillent et également avec le public. Parce que ce qui change beaucoup entre la montagne où évidemment ils peuvent échanger avec des touristes, mais où ils sont sur des grands espaces qui ne sont non urbanisés et la ville, c'est qu'ils risquent d'avoir un certain contact avec le public. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'en dehors de ce que je savais, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine longue expérience, c'est qu'ils savent s'adapter et ils acceptent très bien l'échange avec le public. C'est-à-dire que c'est un public qui le connaît mal, qui les a rencontrés pendant les portes ouvertes, qui connaît mal leur travail, mais qui pose beaucoup de questions, par exemple sur la conduite du troupeau avec les chiens. Et les éleveurs se prêtent assez facilement au jeu de l'échange, de l'explication de leur travail. Et c'est quelque chose que je trouve très positif pour travailler en ville. Et ils sont volontaires. Ils sont très intéressés par l'idée du projet. Et je dirais que c'est un projet qui est réalisable, mais au fur et à mesure de mes recherches, je me rends de plus en plus compte que c'est un projet qui nécessite de nombreuses conditions et qui est réalisable, mais avec une préparation minutieuse. Donc, je vais avoir un certain travail à réaliser. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.